Lui est prêt pour un second mandat. Joe Biden se verrait bien prolonger son bail à la Maison-Blanche. Son discours cette nuit sur l'état de l'Union avait des accents très nets de campagne. Même s'il ne s'est pas encore déclaré officiellement, le président américain s'est posé en défenseur de l'Amérique des classes populaires. Joe Biden pressé de rendre sa fierté à un peuple rongé par le doute. L'Amérique est-elle toujours l'Amérique ? Oui, leur répond le président démocrate. On va voir ça avec vous Alexis Guilleux. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Joe Biden a vraiment farouchement défendu ses deux premières années de mandat. Oui, car les résultats économiques sont bons avec un chômage au plus bas depuis 50 ans, des investissements massifs pour créer des emplois. Joe Biden veut continuer dans cette voie pour protéger le cœur de l'Amérique, la classe moyenne. Mon programme économique consiste à investir dans ceux qui ont été oubliés. C'est pourquoi nous construisons une économie où personne n'est laissé de côté. Les emplois reviennent, la fierté revient. Le président appelle le Congrès à en faire davantage pour taxer les plus riches ou encadrer le port d'armes. Sur la scène internationale, les Etats-Unis assument leur rôle de leader, affirme Joe Biden. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et Washington défendra ses intérêts face à Pékin. Comme nous l'avons montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et c'est ce que l'on a fait. Après une heure dix de discours, Joe Biden l'assure, l'âme de l'Amérique est forte, alors l'état de notre union est fort. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis, à propos de l'Ukraine, une confirmation. La livraison dans les prochains mois d'une centaine de chars léopards de première génération, c'est ce qu'ont indiqué les ministres de la Défense allemand, néerlandais et danois.